Monsieur Abdel Ali Droua, bonjour. Bonjour madame. Alors un coordonnateur pour le dialogue entre syndicats et gouvernements a été mis en place hier à la faveur de la réunion qui s'est tenue où le ministre en charge de la sécurité sociale, l'emploi et le travail a reçu l'ensemble des syndicats autonomes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui avec bien sûr l'installation de ce coordonnateur que le dialogue social constitue le meilleur mécanisme de concertation entre les différentes parties aujourd'hui ? La vision change ? Rebonjour. Je commencerai par présenter mes voeux au peuple algérien et à nos amis auditeurs pour l'année grégorienne 2017 et l'année Amazigh 2967. Je dirais que le dialogue social en Algérie depuis les années 90 a réalisé des actions spectaculaires et significatives à tous les plans. Au plan national, le dialogue social s'est soldé par l'organisation de 19 rencontres tripartites et 14 rencontres tripartites. Au niveau des conventions de branches, les branches d'activité, le dialogue social a permis la conclusion de 82 conventions collectives de branches et 167 accords collectifs de branches. Au niveau de l'entreprise, le dialogue s'est soldé également par la conclusion de 3671 conventions collectives d'entreprise et 117 242 accords collectifs d'entreprise. Alors justement, vous dites que le dialogue social n'a jamais été rempu entre les différentes parties, à savoir les pouvoirs publics et les syndicats, mais pourquoi donc l'installation de ce coordonnateur national ? Si le dialogue n'a jamais été rempu ? Il n'a jamais été rempu. L'installation d'un coordonnateur, peut-être, c'est pour organiser les différentes rencontres avec les organisations syndicales. Le paysage syndical national compte présentement 100 organisations syndicales, 60 organisations syndicales de travailleurs et 36 organisations syndicales d'employeurs, dont 4 confédérations et une fédération. Alors aujourd'hui, quelles seront les missions exactes de ce coordonnateur ? Le coordonnateur, en l'occurrence M. Berkati-Akli, qui est inspecteur général du travail. L'inspection générale du travail a pour mission de mettre en œuvre et de contrôler l'effectivité de l'application des lois et règlements sur le terrain qui touche des aspects relatifs aux relations de travail, aux salaires, aux conditions de travail, etc. Donc le coordonnateur, il a une idée sur la législation et la réglementation sur le terrain. Il connaît pertinemment tous les aspects liés à ces relations, à ces conditions de travail, au salaire, à l'hygiène et sécurité, etc. Donc cette connaissance du dispositif législatif et réglementaire permettra, avec les organisations syndicales, d'avoir plus de clarté sur des zones qui demeurent des fois pour les syndicats des zones d'ombre. Alors justement, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés. Vous avez parlé de 19 tripartites qui ont été organisées jusque-là, 14 bipartites par rapport au dialogue social. Mais le seul interlocuteur par le passé était l'UGTA. Associés des syndicats autonomes aujourd'hui au dialogue social, est-ce que c'est une obligation, un impératif pour avancer ensemble ? Puisque jusque-là, ils n'étaient pas associés. Je vais dire que les tripartites, on applique la formule de l'Organisation internationale du travail, le tripartisme, donc il y a le gouvernement, il y a l'UGTA, c'est le partenaire social, et les confédérations patronales, les confédérations patronales qui sont au nombre de cinq, ont des organisations syndicales enregistrées affiliées à leur confédération. Mais est-ce qu'on est dans une vision différente aujourd'hui par rapport à ce dialogue inclusif ? On veut inclure et impliquer tout le monde, tous les partenaires, oui, sans exclusion aucune, parce qu'eux, ils dénoncent le fait qu'ils aient toujours été exclus du débat. L'exclusion n'a jamais été faite, du moment que l'invitation de la confédération des travailleurs, c'est l'UGTA et la confédération du patronat aux rencontres tripartites, c'est que la confédération est la plus représentative au niveau national par rapport à certaines organisations sectorielles. C'est là la question, c'est-à-dire que le gouvernement fait appel à des confédérations patronales qui sont les plus représentatives au niveau national, et chaque confédération a en son sein des organisations syndicales déjà enregistrées, qui sont affiliées à cette confédération. Mais ils vous disent aussi, les syndicats autonomes, que sur le plan de la fonction publique, ils sont beaucoup plus représentatifs aujourd'hui. Est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés qui puissent aujourd'hui le déterminer ou pas du tout ? Bon, on a pratiquement, j'ai cité, qu'il y a 66 organisations syndicales déjà enregistrées, donc qui activent légalement, conformément à la loi 94 du 2 juin 90, relative aux modalités d'exercice du droit syndical. Donc, cette loi vient en consécration à des conventions internationales de l'OIT auxquelles l'Algérie a souscrit, notamment les conventions fondamentales, et je citerai à titre d'exemple la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, sur la Convention 98 sur le droit d'organisation, et sur la Convention 144 relative aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Mais justement, vous faites référence à des textes internationaux, mais le droit syndical est consacré constitutionnellement et réaffirmé avec la dernière constitution ? Oui, conformément à l'ordonnancement juridique national, la loi fondamentale du pays, c'est la constitution. Après, il y a les conventions internationales qui sont en totale conformité avec les principes énoncés dans la constitution. En premier lieu, la consécration des principes énoncés dans la constitution et dans les conventions internationales du travail sur le terrain est concrétisée par les textes de loi, qui sont la loi 94 sur l'exercice du droit syndical. Mais justement, est-ce que vous allez discuter avec eux de toutes les questions qui concernent le monde du travail ? Oui. Sans exclusion aucune, c'est ça le rôle essentiel du coordonnateur, et de transmettre au gouvernement, puisque la réunion d'hier s'est tenue sur l'instruction du premier ministre. Je commencerai par dire que le monde du travail, c'est un monde qui est complexe et qui évolue à des cadences, donc l'encadrement des structures et la fluidité du système d'information et de communication de cet espace nécessite de mettre des mécanismes adéquats. Ces mécanismes adéquats sont le dialogue social par excellence, qui est un moyen civilisationnel pour aplanir l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser à une société ou à un État. Alors, allez-vous les associer, bien sûr, aux réformes qui sont engagées actuellement, notamment en ce qui concerne le code du travail, puisque le dossier où le document a été élaboré est transmis aux autres partenaires, à savoir les 5 organisations patronales et du GTR ? Effectivement, donc, un projet de code du travail a été élaboré par les services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et qui a pris en considération les observations formulées par la commission d'experts de l'Organisation internationale du travail, par les observations constatées par les inspecteurs du travail lors des missions effectuées sur le terrain, et par les observations de certains secteurs sur des aspects qui sont devenus obsolètes par rapport à la réalité socio-économique du pays. Donc... Mais est-ce que vous allez remettre des copies de ce document ? Oui, c'est l'engagement de M. le ministre du Travail que, lors de l'ouverture du chantier, relatif à l'enrichissement du projet de code du travail, Une copie de ce projet sera communiquée aux organisations syndicales autonomes, et on va demander quels sont leurs avis, leurs observations, et l'enrichissement qu'ils peuvent introduire. Mais justement, par rapport à ce projet de code du travail aujourd'hui, il a été discuté à même fois, on sait qu'il est préparé, qu'il a été ficelé, il devait même être discuté lors de la dernière tripartite, à notre grande surprise, à la dernière minute, ce point a été retiré de l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il contient, et pourquoi il est difficile aujourd'hui d'en discuter ouvertement, et librement ? Pas librement. C'est-à-dire que le code, je dirais, a été transmis aux confédérations les plus représentatives à l'échelle nationale. Le ministère du Travail et le gouvernement sont très ouverts sur cette question, et on attendra les observations des uns et des autres sur le projet. Le projet, pratiquement, il est, je dirais, en stade de maturation. Il est en stade de maturation. Donc, il y a les caractéristiques du droit du travail. C'est un droit qui est pratiquement évolutif, qui évolue avec une cadence très rapide. Et, je dirais, le législateur, pour mieux cerner et pour mieux encadrer les relations de travail, dont il y a de nouvelles formes de travail qui naissent, et le législateur doit mieux encadrer ces relations de travail, pour mieux les comprendre, les mieux maîtriser et les mieux encadrer. Mais, justement, qu'est-ce qui contient de particulier par rapport à l'ancien code, puisque vous parlez d'une adaptation par rapport au contexte actuel ? Effectivement. Qu'est-ce qui contient ? Il contient beaucoup de choses. Je dirais, du moment que la Constitution veut institutionnaliser le tripartisme et le bipartisme, ce principe est consacré dans le projet de code du travail. Il y a d'autres... Comme mécanisme de dialogue social. Comme mécanisme. Il y a d'autres aspects qui sont rentrés dans le projet de code. Le harcèlement sexuel. Le harcèlement, donc, il était cité par le code pénal. Dans le code du travail, il y a une... La conception de l'harcèlement est compatible avec celle prônée par l'Organisation internationale du travail. Il y a l'autre aspect, c'est l'interdiction de fumer sur les lieux de travail. C'est par rapport à la santé et sécurité au travail, par rapport à l'environnement du travail, par rapport aux conditions du travail. Donc, le deuxième point, peut-être, qu'on peut énoncer, par rapport aux observations formulées par l'Organisation internationale du travail sur la définition de certaines notions. La loi 94 énonce la définition de l'organisation syndicale. Elle énonce également la fédération, la définition de la fédération. Elle énonce également la confédération. Mais l'orientation qu'on a eue, c'est de bien expliciter quelles sont les conditions requises pour organiser une organisation syndicale, une fédération, une confédération. C'est-à-dire qu'on est pratiquement avec le... on applique et on essaye d'adapter ce contexte avec les normes internationales pour qu'on soit en harmonie parfaite. Alors, M. Abdelah Alidroua, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Par rapport, justement, à ce projet de code de travail qui est en préparation actuellement et dont des copies ont été transmises aux organisations patronales, à l'UGTA également. Aujourd'hui, vous voulez aussi inclure ou impliquer les syndicats autonomes. Vous avez parlé un peu de ce code qui encadre l'activité syndicale. Il ne la remet pas en cause. L'activité syndicale est appliquée conformément aux principes annoncés par la Constitution, par la loi fondamentale du pays et par les conventions internationales de l'OIT auxquelles l'Algérie a souscrit. Alors, il consacre aussi, par rapport à la question du marché de l'emploi, selon certaines informations, il consacre la question de flexibilité de l'emploi. Est-ce que c'est une remise en cause, en termes clairs, du contrat à durée indéterminée ? Non, ce n'est pas une remise en cause parce que le principe, au plan juridique, c'est le principe du contrat à durée indéterminée. L'exception, dans la législation actuelle, c'est le contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 12 de la loi 90-11 du 21 avril relative aux relations de travail. Mais qu'est-ce que vous entendez dans ce cadre-là de flexibilité de l'emploi ? La flexibilité de l'emploi, on voit pratiquement que les entreprises préfèrent recourir à des contrats à durée indéterminée et pour des considérations économiques, c'est-à-dire recruter pour une durée indéterminée par rapport à leur plan de charge, par rapport aux commandes qu'ils ont par rapport à la demande du marché. Mais quand on parle de contrats à durée déterminée qui pourraient être inclus dans, bien sûr, ce projet de code de travail, est-ce que ce n'est pas une concession pour les organisations patronales que le gouvernement fait aujourd'hui ou que le ministère du Travail fait aujourd'hui ? Ce n'est pas une concession du moment qu'il y a toujours la concertation entre le GTA comme partenaire social avec les confédérations et on va intégrer les organisations syndicales autonomes. Donc il y a, je dirais, un terrain, il y a échange d'informations, échange d'analyse, et il faut à la fois préserver l'outil de production qui est l'entreprise. L'entreprise est considérée comme étant le pôle de création de richesse par excellence et le pôle de création de l'activité. Rien n'a été tranché jusque-là ? Rien n'a été tranché. C'est un avant-projet ? Oui, et ça sera en concertation avec l'ensemble des partenaires économiques et sociaux. C'est une décision qui sera, je dirais, commune, collégiale. Alors par rapport à certains conflits qui pourraient peut-être surgir en milieu d'entreprises, aujourd'hui vous avez parlé un peu des conventions de branches qui essayent un peu d'encadrer pratiquement les activités au sein des entreprises, mais il y a aussi les règlements intérieurs au niveau des entreprises, mais au-dessus, bien sûr, il y a le code du travail qui est, bien sûr, le texte consacré par rapport à l'activité ou à l'emploi. En cas de litige, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre ensemble en œuvre aujourd'hui quand il y a, par exemple, conflit entre employeurs et employés ? La loi 90-11 et les lois de 1990 ont mis des mécanismes, la loi 90-02 du 6 février 90, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grave. Donc c'est à montrer quels sont les mécanismes qu'on peut éventuellement engager lorsqu'il s'agit d'un différent. Donc le premier mécanisme, et on ne le voit pas à 100% sur le terrain, c'est les réunions que doivent organiser les entreprises avec le partenaire social, même s'il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire, c'est des réunions périodiques, c'est énoncé par l'article 4 de cette loi qui dit que les employeurs et les partenaires sociaux peuvent, autour d'un thé, autour d'un café, discuter de la situation des relations socioprofessionnelles, même s'il n'y a pas de conflit. Oui, cette pratique n'est pas pratiquement, n'est pas appliquée à 100% dans l'ensemble. C'est un mécanisme de prévention. Un mécanisme, on peut discuter de la situation socioprofessionnelle au sein de l'entreprise, on peut étaler tout, même s'il n'y a pas de... Mais cette pratique n'est pas appliquée à 100%. Le dialogue social n'est pas encore à une phase maturée dans notre pays, ou dans les mentalités, peut-être. Peut-être, à mon sens, c'est la perception du dialogue social, comment le dialogue social est perçu par les uns et les autres. Donc, le ministère du Travail, dans ce cadre, dans le cadre du réajustement du statut juridique de l'Institut national du travail, c'est un organisme qui est sous tutelle du ministère du Travail, a donné, dans le cadre du réajustement de son statut juridique, Il y a un axe qu'on a ajouté à cet organisme, c'est la formation de délégués syndicaux. C'est-à-dire que la notion, déjà, du syndicalisme a évolué. Le syndicalisme revendicateur et le partenaire social. Le partenaire social, c'est celui qui a une critique et qui est une force de proposition. Lorsqu'on est dans la même entreprise, vous avez un avis à donner, j'ai un avis à donner, il y a une étude critique, j'ai une autre étude critique, mais on doit préserver l'outil de production, notre outil de production, pour la survie à la fois des travailleurs et la survie de l'entreprise. Alors, justement, le Code du Travail, d'aujourd'hui, date de 1990, il est important de le réajuster, de le réadapter, de l'amender ? Je dirais qu'il y a des dispositions qui sont devenues obsolètes, parce que le monde du travail, comme je l'ai dit précédemment, il évolue avec une cadence très rapide. Je citerai à titre d'exemple, l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, elle a été créée en 1919, elle va célébrer en 2019 son centenaire. Le directeur général a lancé, il a mis, je dirais, il a mis une thématique, il a lancé une thématique au mandant de l'Organisation Internationale du Travail, l'initiative du centenaire sur l'avenir du travail, une remise en cause de ce qui a été réalisé au XXe siècle, au XXIe siècle, du moment que l'Organisation Internationale se remet en cause, parce qu'il y a beaucoup de choses, je dirais, il y a des formes de travail, de nouvelles formes de travail qui naissent, qu'il faut bien encadrer. Je dirais, à un moment donné, il y a un fonctionnaire qui est administrateur, qui vient un administrateur classique, et lorsque je dirais, il y a un télétravail. C'est un administrateur qui effectue la même tâche, mais dans un autre contexte. C'est-à-dire, il peut travailler chez lui, transmettre sur comment on évalue ce travail, comment on organise ce travail, comment on rétribue ce fonctionnaire, et c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit s'adapter au changement substantiel qui secoue le monde économique national et international. Mais l'OIT, elle a 100 ans pratiquement, mais le Code du travail, il en a à peine 27 ans. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que même la gestion au sein des entreprises, doit être la vision de gestion des entreprises, notamment en ce qui concerne le public, doit être revue ? Par exemple, les conseils d'administration, ou ce sont les mêmes qui participent au conseil d'administration, on ne sollicite pas les véritables experts ? Mais la notion juridique, elle a tendance à évoluer. C'est-à-dire qu'on assiste à des catégories juridiques reconnues par le législateur. Le législateur reconnaît les cinq catégories juridiques, qui sont l'établissement public à caractère administratif, l'établissement public à caractère industriel et commercial, l'établissement public à gestion spécifique. Ça a dépassé aujourd'hui. C'est des notions qui ont tendance à évoluer. Il y aura de nouvelles catégories juridiques qui vont voir le jour. Comme quoi, par exemple ? Ici, c'est un montage, un montage d'une catégorie juridique. Je ne peux pas vous donner très précisément l'intitulé d'un conseil, peut-être un conseil mixte de gestion, un conseil peut-être. Alors, des questions des auditeurs. Je vais vous poser celle-là parce que je la considère comme étant extrêmement pertinente. Quels sont les mécanismes de contrôle pour vérifier la transparence des inspecteurs de travail qui sont souvent en mèche avec beaucoup d'employeurs et qui n'exercent pas en toute transparence le rapport ? En cas de conflit ? En cas de conflit, il y a l'inspection du travail, l'inspection générale du travail, qui est une institution autonome. Pas autant que ça. C'est une institution autonome qui a sous sa coupe un démembrement. C'est les agences régionales, les agences de Wilaya. Et lorsqu'il y a un conflit et qu'il y a des zones d'ombre, l'inspecteur général du travail peut diligenter une commission d'enquête pour voir si la procédure a été appliquée concernant le contrôle de telle entreprise ou de telle entreprise. Est-ce qu'il se fait de façon régulière ce contrôle au sein des entreprises ? Il vous dit, la question elle est très précise, il vous dit souvent ils ne font pas leur travail parce qu'ils sont de mèche, c'est-à-dire ils sont complices avec les employeurs. Il dénonce ce type de pratique. Si une doléance émanant d'une entreprise ou d'un particulier, un travailleur salarié à l'inspection générale, les procédures sont applicables directement et on est intransigeant sur ça. En cas de non conciliation, on va vers la justice. Le dossier transmis, ou la personne concernée peut transmettre à la justice. Oui, lorsqu'il y a un différent, l'inspecteur du travail appelle les deux parties à une séance de conciliation. Il y a un procès verbal soit de conciliation, donc la personne est réintégrée dans son poste d'emploi. Lorsqu'il y a un problème de non conciliation, le plaignant peut saisir les juridictions compétentes pour le rétablir dans ses droits. Mais pourquoi ne pas, dans la révision du code de travail, envisager peut-être d'autres formes, comme cela se fait dans les pays développés. Je donnerai par exemple celui de la France où il y a le prud'homme, c'est-à-dire des juridictions au sein même des entreprises, sans recourir, bien sûr, aux tribunaux externes. Peut-être que c'est une piste de réflexion. Une piste de réflexion qu'on pourra éventuellement intégrer dans le projet du travail pour s'inspirer peut-être des expériences qui ont donné des résultats probants. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que vous pouvez nous dire à quand la mise en place du travail intérimaire ? Donc, le texte, le travail intérimaire. C'est ça. Donc, dans le projet de code du travail, il y a des catégories de ces formes de travail, mais je dirais que ces formes de travail feront l'objet d'une discussion et d'une concertation avec l'ensemble des partenaires pour les mettre sur pied. Alors, autre question des auditeurs qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, dans le code du travail, vous mettez en place des mécanismes pour lutter contre le travail au noir ? Et on le voit aujourd'hui à travers l'enchantillé, où ce sont les subsahariens qui activent. Le problème du travail au noir, c'est un problème très complexe. Et les pouvoirs publics utilisent des méthodes pour inciter les gens qui travaillent dans le noir à rejoindre la formalité par le biais de mesures, de mesures fiscales, de mesures fiscales et de mesures de la sécurité sociale. On essaye de faire adhérer ce secteur à la formalité. Bon, c'est une mission un peu périlleuse qui prend beaucoup de temps. Et il y aura certainement des aspects nouveaux qui vont apparaître et des mesures qui seront prises. Alors, très rapidement sur cette question, ils vous disent aujourd'hui que les syndicats autonomes ont plusieurs revendications. Vous allez prendre en charge, une par une, toutes leurs revendications, même si on sera la question, bien sûr, de la retraite. Vous allez discuter sur tous les aspects ? Le message qui a été transmis par notre ministre du Travail lors de la rencontre du lundi 16, hier, donc il a dit qu'il y aura des nouveaux chantiers qui seront ouverts auxquels seront conviées les organisations syndicales autonomes. Alors, autre question, la prochaine tripartite, elle est déjà annoncée. Le Premier ministre a déclaré qu'elle soutiendra en mars prochain. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez, lors de cette tripartite, examiner le projet de code du travail ? Ça sera discuté. Lors de cette tripartite, vous serez déjà prêt ou pas encore, M. Droua ? Pour ce qui est de l'ordre du jour, c'est du ressort du gouvernement, c'est du ressort des partenaires économiques et sociaux, parce que l'ordre du jour est établi en concertation avec les partenaires, les confédérations, la confédération des travailleurs, la confédération du patronat et le gouvernement. Les syndicats autonomes seront conviés ? C'est une question qui sera prise au niveau du gouvernement. M. Abdel Ali Droua, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous remercie. Merci. Merci.